Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Église Jésus, nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 janvier 2022 et nous allons méditer ensemble. Matthieu chapitre 6, versets 1 à 18. Dans ce passage, Jésus nous avertit d'un danger, celui de ne pas obtenir une récompense de la part de notre Père Céleste. En particulier, si nous cherchons à obtenir l'attention des hommes, à nous faire remarquer dans la réalisation des rites religieux. Jésus va tout d'abord mentionner l'aumône, ensuite la prière et le jeûne. Qu'en est-il en rapport avec l'aumône ? Jésus nous dit, ne donne pas autour de toi, de façon publique, pour que les gens chantent tes louanges. Si tu agis ainsi, tu es un hypocrite et tu n'obtiendras pas la récompense de ton Père parce que tu auras obtenu celle des hommes qui vont chanter tes louanges. Quelle personne généreuse tu es ! Passons tout de suite au jeûne. Les hypocrites qui jeûnent, nous dit Jésus, prennent un air triste et montrent un visage défait. N'agis pas ainsi, nous dit Jésus. Mais au contraire, parfume-toi, vis normalement, sois discret dans la pratique du jeûne. Jésus va aussi parler de la prière en nous disant que les hypocrites aiment prier en public pour que tout le monde les remarque. Mais il nous encourage plutôt à prier en secret dans notre chambre, retirer, car notre Père Céleste sait ce qui se passe dans le secret. Il va en profiter pour donner quelques principes sur la prière. Jésus nous demande de sonder nos motifs. Voulons-nous prier pour impressionner les autres ? Voulons-nous aussi prier pour faire plier Dieu, pour l'influencer par le grand nombre de nos paroles ? En fait, Dieu sait très bien ce dont nous avons besoin. Jésus va mentionner le contenu de la prière et il va nous encourager à inclure dans nos prières la priorité au Père. Il est dans les cieux, il règne et c'est sa volonté qui va s'accomplir. Il nous demande aussi de reconnaître notre dépendance vis-à-vis de lui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il nous demande aussi de pratiquer le pardon avec nos frères, en particulier si nous voulons être pardonnés par Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés, dit Jésus. Et pour terminer, il va nous encourager à compter sur Dieu pour qu'il puisse nous aider à surmonter la tentation et à vaincre le diable. Je vous invite dimanche matin à 10h à écouter la prédication et à suivre notre service dès 10h du matin sur notre chaîne YouTube, la chaîne de l'Église de l'IJésus. Bonne fin de semaine, que Dieu vous bénisse. Bonne fin de semaine, que Dieu vous bénisse.